Bonjour à tous les cafardinos, la petite quotidienne, sauf qu'aujourd'hui ça sera pas une vidéo analyse etc parce que je l'ai faite hier, donc ceux qui veulent les pronostics en tout cas du match du jour entre NC Renegades et Vitality avant-garde, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'hier. Aujourd'hui ça va être une vidéo très rapide, pleine de bonne humeur sur les caisses souvenirs, comment récupérer les paquets souvenirs, parce qu'on me pose énormément la question sur mes réseaux sociaux, comment récupérer les paquets souvenirs, lesquels choisir, est-ce qu'il y en a qui auront plus de valeur que d'autres et est-ce qu'il y en a qui vont grimper en valeur par rapport à d'autres, en tout cas le potentiel et je vais essayer d'expliquer ça le plus facilement possible pour tout le monde. Avant ça, n'oubliez pas sur mon site internet, bien évidemment c'est le matos que je conseille etc, c'est une boutique qui n'en est pas une parce que vous achetez le matériel sur Amazon, mais je touche des commissions dessus, ça il ne faut pas l'oublier, il y a les souris, donc il y a la G403 et la Dessadeur Elite qui sont en promotion à 45 et 47 euros, les deux avec les frais de port totalement gratuits, donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, tout est en description. Bref, allez on passe au jeu, merci à tous de me suivre, on s'abonne à fond, bientôt les 80 000 abonnés, on n'oublie pas, on va dans l'inventaire, on prend son badge qui est là, on fait voir les défis, là vous pouvez voir que j'ai déjà rempli pas mal de défis et qu'au plus vous remplissez de défis, au plus vous avez de jetons, donc là j'en ai 5 potentiels que je peux récupérer et je peux en récupérer un sixième, une fois que j'aurai peut-être rempli un ou deux défis ici en bas. Donc vous cliquez sur vos paquets souvenirs récupérer 5 jetons, là vous choisissez phase de challenger, phase de groupe ou des quarts de finale. S'il y a eu des gens pressés, malheureusement je ne vais pas vous mentir, vous avez fait l'erreur de récupérer des caisses souvenirs contre des matchs de merde, Simon contre Vitality contre Greyhound par exemple. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir une caisse souvenir d'un match qui n'a pas de prestige, entre guillemets. Mais genre Greyhound, ce n'est pas une équipe prestigieuse, il vaut mieux prendre une... Genre là le quart de finale, Liquid, Astralis, il y aura une des deux équipes qui va être éliminée, donc on ne va pas pouvoir les voir plus que ça. Ça, Liquid, Astralis par exemple, moi je vais récupérer une caisse souvenir là-dessus, c'est sûr à 2000%. Vous avez potentiellement Nip, Nip qui a été éliminé en challenger stage, donc les matchs de Nip peuvent être intéressants, non, c'est en legend stage. Nip, c'était potentiellement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a Getrite qui prend sa retraite, donc ça veut dire qu'il y aura des gens qui voudront prendre des stickers de Getrite, donc Crazy, non, ça c'est de la merde. Est-ce qu'il y a un Nip intéressant potentiellement pour vous dire que ça peut grimper en valeur ? Voilà, Nip North, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, bref, en gros, Nip potentiellement ça vaut des thunes. Il y a eu un AVG2 en legend stage qui était pas mal, il ne faut pas l'oublier. Liquid, Mouth, là on peut récupérer aussi une petite pièce là-dessus, ça peut être intéressant. Mais pour les phases finales, déjà vu qu'on connaît les quarts de finale, les potentiels demi-finales, honnêtement, le match le plus prestigieux qu'il y ait pour le moment, c'est Astralis contre Liquid en quart de finale. Je vous somme d'aller chercher ce sticker-là, enfin ce paquet de souvenirs-là, à la fin de ce match-là. Ça sera super important de le récupérer. Et après en legend stage, regardez surtout, voilà, Mousse Face, Navi G2, Nip M.I.B.R. Nip M.I.B.R., ça c'est super intéressant de récupérer un paquet de souvenirs là-dessus, parce que potentiellement vous pouvez avoir des stickers de chez Nip et des stickers de M.I.B.R. qui sont deux équipes avec des joueurs qui ont beaucoup de fanbase, beaucoup de popularité. Donc c'est des stickers, c'est des armes avec les stickers signatures qui vont coûter cher. Et donc potentiellement, vous allez rentabiliser votre caisse souvenir, votre achat du pass viewer, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous expliquer comment récupérer et surtout lesquels un peu récupérer. Après, bien évidemment, si vous êtes fan de Vitality, que vous n'en avez rien à foutre de chez Paki, etc., que vous ne voulez pas faire de la revente, vous allez prendre des stickers de chez Vitality ou de chez G2 pour récupérer un Shox, pour récupérer... Il ne faut pas oublier que voilà, Navi G2, il y a du Shox, il y a du KennyS, il y a du Simple, il y a du Electronic. C'est des joueurs qui ont beaucoup de popularité. C'est une caisse souvenir qui va forcément se vendre potentiellement plus cher qu'un vieux dégueulasse avant-garde Renegade. Voilà les potes. Donc c'était une petite vidéo très courte, très rapide pour vous souhaiter une belle journée, pour vous expliquer tout ça. Voilà, on espère que ça fera des vues, on espère que ça fera des likes, on espère que ça fera des abonnés, on espère que tout. Voilà, ciao ! Merci. Merci. Merci.